Et faire preuve de beaucoup de mauvaise foi, de nier le besoin qu'ont les gens de se retrouver entre personnes qui, objectivement, ont des similitudes. Ce matin, j'ai écouté une émission sur France Culture, le chemin de la philosophie, sur le handicap, sur les gens qui ne sont pas comme les autres. Alors, c'est lié à cela. Dès que vous ne ressemblez pas à un certain groupe, vous en êtes plus ou moins exclu, vous en êtes plus ou moins marginalisé. Alors comment peut-on nier cela ? Les gens, à la fois, sont marqués par ce besoin d'aller vers ses semblables, et à la fois, ils nient cela, et ils disent qu'il ne faut pas être prisonnier de certaines classifications, certains regroupements, etc. Eh bien, cela s'explique tout simplement par la cyclicité. Parce que les deux attitudes sont concevables, mais elles ne sont pas concevables en même temps. Elles alternent. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Mais, quand on va dans des endroits où vous n'êtes pas habillé comme tout le monde, où vous ne parlez pas comme tout le monde, où vous n'avez pas la même tête que tout le monde ici, quand on dit tout le monde, c'est l'endroit en question, eh bien, il y a quelque chose qui coince. Il y a une gêne. Pourquoi le nier ? Et, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter cette gêne ? C'est la grande question. Pour la droite, il faut éviter la gêne. C'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre des gens dissemblables ensemble. Et pour la gauche, il faut surmonter cette gêne, et accepter la promiscuité, accepter d'être avec des gens qui ne vous ressemblent pas, et auxquels on ne ressemble pas. Mais dans la pratique, ethnologique si on peut dire, on constate que quand il y a des groupes qui se constituent, ils se constituent entre personnes qui ont des points communs. Des points communs qui ne sont pas des points communs subjectifs, c'est-à-dire, ah moi je voudrais appartenir à ce groupe, mais des points communs objectifs, c'est-à-dire, je fais partie des factos de ce groupe. J'ai un certain nombre de similitudes avec ce groupe que je n'ai même pas moi-même déterminé, qui me sont données sociologiquement, ethniquement, religieusement, et à partir desquelles je vais fonctionner. Donc, il faut savoir si on se sert, si on instrumentalise, si on instrumente les similitudes, si on joue sur ces similitudes, ou si on refuse de jouer sur ces similitudes. Alors, et c'est bon si parce que